des régions militaires, de la force aérienne, de la force navale, au bureau des territoires et partout, cette structure de l'armée pour se faire enrôler. Pour la ville-province de Kinshasa, le recrutement se fait à la grande parade du camp lieutenant-colonais Kokolo et dans les maisons communales de Massina, Mongafula et Barumbo. La patrie a besoin de ses dignes filles et fils pour sa défense. Atez-vous. Pouvoir l'esprit des défenses et faire de chaque jeune congolaise et congolain un citoyen et une citoyenne engagée. J'ai 18 ans, je me suis fait récuter dans l'armée, et toi ? J'ai dans 2 ans, je me suis fait récuter dans l'armée, et toi ? J'ai 25 ans, je me suis engagée dans l'armée, et toi ? J'ai 25 ans, je me suis fait récuter dans l'armée, et toi ? J'ai 25 ans, je me suis fait récuter dans l'armée, et toi ? J'ai 25 ans, je me suis fait récuter dans l'armée, et toi ? J'ai 25 ans, je te suis fait récuter dans l'armée, et toi ? J'ai 25 ans, je me suis fait récuter dans l'armée, et toi ? qui l'a ma viso pona Ecolocongo Tozanamboca la viso Nunguna, akongate Akosapeyote Toco bundela Ecolocongo Nampi conyo so Toco zongi sa Bikumba, esike uta Le Fonds armé de la République démocratique du Congo porte à la connaissance de l'opinion tant nationale qu'international que dans la nuit du dimanche 19 au lundi 20 février 2023 le RDF bar M23 ont lancé des attaques généralisées sur quatre de ses positions à Kiyahembe Bouchawichi Kiyoussa et Lubula en territoire de Masisi et ce malgré les efforts fournis par les chefs d'état à Nairobi Luanda Boudjumbura et plus récemment à Addis Abeba afin d'obtenir les cesser le feu de la part de ce dernier Ces affrontements qui sont en cours au moment où nous communiquons viennent de provoquer des déplacements massifs des populations civiles entraînant dans ces faits un drame humanitaire Ainsi donc au regard de ces multiples violations à répétition du cesser le feu par le RDF et ses supplétifs de M23 le FRDC lance pour la énième fois un appel à la communauté internationale à l'union africaine à la communauté des états d'Afrique de l'Est ainsi qu'au mécanisme de vérification ad hoc de constater ces bavures et d'en tirer toutes les conséquences Toutefois dans le cadre de ces missions constitutionnelles les forces armées de la République démocratique du Congo ont pris toutes les dispositions qui s'imposent pour éradiquer cette manche et protéger les populations congolaises et leurs biens tout en demeurant respectueuses de la volonté des chefs d'état de l'EAC Au pass cérémonial Anthony Barrioli coiffé en beret rouge vert et noir toutes les unités de l'armée et de la police ainsi que la population les commandements de la 30e région militaire en tête le gouverneur militaire et commandant des opérations à Nitori le lieutenant général Luboya Kachamadjoni ont rendu les derniers hommages aux voyants militaires et soldats tombés sur les théâtres des opérations à territoire de Djougou le V7 janvier 2023 de la prédication à l'oraison finebre collective où les qualités de ses compagnons d'armes ont été reconnues par le chef d'état-major de la 32e région militaire c'est à juste titre que les forces armées de la république démocratique du Congo en général la force interesse la 3e zone de défense la 32e région militaire et l'état-major secteur opérationnel Itoury en particulier regrettent très profondément vos disparitions vous avez été pour nous les modèles une cérémonie militaire marquée par la présence de l'inspecteur général de Fardessé et général d'armée à Missy Kumba Gabriel en mission des commandements en Itoury qui a interpellé les Itouriens au respect de leur armée dans la même veine le gouverneur militaire les hommes 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 gardent les protègent les donne-leur la force d'éduquer nos enfants ceux qui sont restés seuls sans père les commandants des opérations militaires en Itoury réitèrent la détermination et l'engagement de forces armées à restaurer l'autorité de l'État notre mission c'est toujours protéger la patrie et nous allons continuer à le faire qu'il neige qu'il pleuve qu'il vante BFB BFB BOTICA et aux politiciens et autres manipulateurs vous qui ne respectez pas votre armée vous pensez que vous allez avoir quelle armée à part celle-ci quel genre d'amour voulez-vous que nous on vous donne quel genre d'amour vous voulez qu'on vous demande pour que vous sachiez que nous sommes des vôtres que nous sommes prêts à nous sacrifier pour vous quel genre d'amour vous voulez n'est-ce pas ça n'est-ce pas les morts que nous sommes en train de vous offrir ici revenez à la raison vous êtes des Congolais vous les Kodeko revenez à la raison les Aïrs revenez à la raison FPPI revenez à la raison et puis revenez à la raison je voudrais terminer par encore vous encourager je n'aurai pas assez de mots je n'aurai pas assez de mots pour vous encourager je sais ce que c'est notre armée je sais ce que c'est notre pays nous comme vous nous avez vu ici avec le comité provincial de sécurité avec nos chefs de Kinshasa le commandant suprême le chef d'état-major général le ministre de la défense aujourd'hui vous avez vu l'inspecteur général être parmi nous lui il vient du ministère de la défense c'est parce que malgré nos moyens limités ils sont toujours avec nous ils viennent nous voir je rends donc hommage à ces vaillants combattants que le Seigneur nous donne encore la force de continuer à combattre tous ces ennemis de la patrie qui nous donne encore la force de soutenir nos familles et enfin que la terre de nos ancêtres leur soit légère et que le Seigneur les accueille auprès de lui nous quant à nous nous n'allons jamais les oublier nos familles nous serons toujours avec vous maman c'est à 13h que le cortège finimbre collectif a pris la direction du cimetière de Niam Rongo où les corps de ses vaillants officiers et soldats reposeront désormais pour l'éternité retenant que mourir pour son pays est un noble dévouement digne d'enflammer les grandes âmes le gouverneur militaire de la province du Nord qui vous a officiellement réceptionné de l'assistance en vivres non-vivres et des kits de dignité pour les femmes il s'agit d'un don octroyé dernièrement par son altesse royale Mohamed Bin Zahed Al-Nayan chef de l'état des Émirats Arabes Unis au président de la République démocratique du Congo Félix-Antoine Tiseke d'Itilombo en faveur des déplacés des guerres venus de Routourou Kiboumba et Bouumba au nord du territoire de Niragongo la remise symbolique de cette assistance a été assurée par M. Roland Boulaba conseiller à la présidence de la République démocratique du Congo la cérémonie relative a eu lieu ce samedi 18 février 2023 au bureau de la chefferie de Boukoumou occasion pour les conseillers du chef de l'état Roland Boulaba d'indiquer que ces vivres non vivres et équipes et dignités pour les femmes vont être distribuées aux déplacés dès ce lundi 20 février 2023 cette aide vise à soulager un tant soit peu la grande souffrance de nos populations déplacées par la guerre d'agression dont la République démocratique du Congo fait l'objet elle témoigne du souci et de la préoccupation constante du chef de l'état pour sa population meurtrie du Nord Kivu de son côté le gouverneur Constantin Makongba a exprimé son sentiment de gratitude pour les 800 tonnes d'assistance partielle destinées aux déplacés en souffrance en tant que gouverneur je l'ai réel plaisir de voir la venue dans notre province en ce moment difficile de l'assistance humanitaire de son excellence monsieur Mohamed Ben Saïd président des Émirats Arabes Unis en collaboration avec son excellence monsieur Félix Antoine Tsekedi Tchilomo président de la République démocratique du Congo cette assistance partiellement est constituée de 800 tonnes de vivres et non-vivres destinées aux déplacés de la guerre de la guerre d'agression nous imposée par les Rwanda sous couvert du M23 en effet ceci grand geste de la part de leurs excellences témoignent de l'hospitalité et de la compassion à l'égard de la population du Nord-Kivu en général et de déplacés de guerre du M23 RDS en particulier le gouvernement de la République démocratique du Congo a fait un don d'un patrouillaire de haute mer à la force navale ses navires dénommés alternance pacifique arrivent en RDC a accosté le vendredi du 7 février 2023 au port international des Bananas en présence du commandant de la base militaire de Kitona commandant 14 un groupement naval et tant d'autres officiers de la force navale la cérémonie d'échange a eu lieu à Faute-Pote en Ouganda à présence de la délégation congolaise conduite par le général des brigades d'Angolo Gondo Antoine commandant en Sego à charge des opérations et renseignements du secteur opérationnel secolaire selon le lieutenant colonel Mike Azoukai 34 désormais ex-combatants de l'ADEF ont été remises à la partie congolaise et 3 autres à la partie hougandaise le porte-parole des opérations conjointes phares de COPDF fait savoir que ses ex-combatants de la rébellion des forces démocratiques et alliées à l'ADEF s'étaient rendus à la coordination de la tasque force phares de COPDF à la suite de la pression militaire exercée contre leur mouvement rebelle notons qu'à plus de ses compatants les opérations conjointes menées dans les provinces nord-kivu et de l'Itourie ont permis à plusieurs centaines de civils qui étaient pris en otage par ces rebelles de s'échapper des mains de l'air ravisseur dans la région de Béni aviron sans civils ont été réessérés dans leur famille depuis le début de cette année 2023 Congolaises Congolais les forces armées récrutent pour répondre à la mobilisation générale décrétée par le président de la République et le commandant suprême venez massivement vous enrôler au sein des FARDEC pour défendre la patrie pour ce recrutement les conditions exigées sont les suivantes être nationalité congolaise être âgé de 18 à 25 ans être célibataire sans enfant et volontaire avoir une bonne moralité avoir fait au moins 4 ans post-primaires être physiquement et mentalement apte être sans antécédent judiciaire la force aérienne récrute les candidats pilotes et techniciens d'aviation et la force navale les candidats fusiliers marins et autres techniciens de la marine présentez-vous dans les états-majors des régions militaires de la force aérienne de la force navale au bureau des territoires et partout se trouve l'institut de l'armée pour se faire enrôler pour la ville province de Kinshasa le recrutement se fait à la grande parade du camp lieutenant colonel Kokolo et dans les maisons communales de Massina Mongafula et Barumbo la patrie a besoin de ses dignes filles et fils pour sa défense actif de ses dignes de ses dignes de ses dignes C'est parti ! 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 C'est parti !